Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours. Ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love.astro, le 12 vous l'écrivez sans le E. Capricorne et ascendant. Capricorne dans votre horoscope de ce mois d'avril et bien le bélier domine une partie du mois puisque le soleil se trouve dans ce signe et que donc ça vous donne de la force. Le soleil en bélier est fort et il occupe votre secteur de la famille, votre secteur de la maison, de tout ce qui est intime dans votre vie par opposition au social bien évidemment. Donc peut-être que votre priorité, puisque le soleil c'est vraiment la priorité qu'on peut donner à une situation ou à un objectif qu'on poursuit, la priorité elle est plutôt liée à la famille, à la maison et à ce que vous pouvez y faire. Alors peut-être que vous allez envisager un déménagement ou que vous allez acheter, décider d'acheter un bien. Il y a plusieurs choses qui peuvent être dans la balance et qui vont donc concerner votre vie personnelle. Après le 19 et bien bon vous serez quand même très bien servi par la conjoncture avec le soleil en taureau, vous verrez, ça va être tout d'un coup vous allez passer d'une période un petit peu trop dynamique à votre goût parce que vous n'aimez pas qu'on vous presse, qu'on vous stresse. Or le bélier peut être un peu stressant et vous allez passer donc au taureau à quelque chose de beaucoup plus calme avec le sentiment d'avoir réussi quelque chose, ça c'est sûr. Mercure maintenant, et bien Mercure elle est en bélier aussi jusqu'au 19, elle rentrera en taureau en même temps que le soleil. Donc on commence par le mercure du bélier qui peut correspondre à des discussions un petit peu rudes, puisqu'on est chez Mars, des discussions un petit peu rudes avec un membre de la famille ou même avec la famille dans son entier. Soit parce que vous avez effectivement décidé d'acheter quelque chose et que ça ne plaît pas à tout le monde, de déménager, ça ne plaît pas à tout le monde. Vous voyez, il y a le conseil familial qui se réunit et on vous dit des choses qui peuvent vous contrarier. Mercure en bélier n'est jamais extrêmement douce dans sa manière de s'exprimer, mais c'est peut-être vous qui seriez amené à dire des choses un peu fermement à des membres de votre famille et je pense en particulier à vos enfants que peut-être vous allez avoir à driver, à canaliser davantage. Après le 19, Mercure sera en taureau avec le soleil. Donc là, ma foi, vos échanges, vos discussions, tout ça sera, comment dire, agréable. Ce ne sera pas du tout la même ambiance que pendant la période bélier. Donc, vous aurez la possibilité de dire tranquillement ce que vous avez à dire. On vous écoutera. Vous serez certainement un petit peu ferme et un petit peu sûre de vous, mais bon, ça convaincra facilement vos interlocuteurs. Vénus, Vénus étant bélier, elle aussi, et oui, elle suit le soleil vraiment de manière très proche et donc ça va certainement un petit peu adoucir les choses, c'est-à-dire que, bon, je vous ai parlé de petits conflits familiaux, de gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Peut-être que vous saurez, grâce à la présence de Vénus conjointe à votre soleil, eh bien, peut-être que vous saurez, enfin, pas à votre soleil, au soleil en général, peut-être que vous saurez adoucir, temporiser, concilier, faire en sorte que tout le monde s'entende. Alors, je disais que c'était dans le secteur familial, mais c'est par opposition avec votre secteur de carrière. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait des gens à convaincre, à radoucir, à ramener dans le giron familial, mais du côté professionnel, parce que souvent, la vie professionnelle pour le Capricorne se passe dans un climat un petit peu familial. Après le 14, Vénus sera en taureau, et alors là, vous pourrez vous laisser aller à vos sentiments les plus tendres. Bon, je sais bien que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas toujours très expressif en ce qui concerne vos sentiments, mais là, cette Vénus en taureau, qui va être encore conjointe au soleil, va, en plus de ça, faire de bons aspects avec Uranus. Franchement, ce sera une bonne période pour vos amours, même si votre couple est un petit peu plan-plan, un petit peu, bon, hop, vous allez redonner du piment à tout ça, et bon, il y a des bons moments en prévision avec cette Vénus du taureau, même si elle est rapide, c'est toujours bon à prendre. On termine avec Mars, qui occupe votre secteur du travail. Donc, ça tombe bien, c'est une planète de travail qui demande des efforts. Donc, vous avez des efforts à faire dans le boulot ce mois-ci, peut-être justement parce que vous êtes un peu trop préoccupé par les questions familiales et personnelles, donc vous aurez un peu de mal à vous concentrer sur votre travail, ça c'est sûr. De toute façon, Mars en gémeaux, il a déjà au départ, dans ce signe, il se disperse. Donc, vos énergies risquent de se disperser un peu et quand vous travaillerez, eh bien, il faudra, bon, peut-être vous concentrer un certain temps, laisser passer un petit quart d'heure, puis de nouveau, vous voyez, vous ne pourrez pas rester concentré pendant des heures, ce ne sera pas possible. Donc, bon, essayez d'appliquer ma méthode qui est de se donner des temps de pause pour récupérer de l'énergie et repartir comme en 14. Mars en gémeaux, c'est aussi votre secteur de forme, de santé. Alors, soit vous allez décider de reprendre le sport, histoire d'être en forme pour de futures vacances. Vous pouvez aussi, sur les conseils du médecin, faire un régime, être obligé de faire un régime ou encore plus d'exercice. En tout cas, il y a une notion, un petit peu d'obligation, comme avec ce Mars en gémeaux, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 30 de 10, rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada